L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Je vous rappelle les règles dérogatoires d'organisation de nos séances de questions en raison de la crise sanitaire. Ne sont présents qu'un nombre limité de ministres et un seul député par groupe. Les questions ayant le même thème sont regroupées, chaque question faisant l'objet d'une réponse spécifique. Le nombre de questions est réduit. En revanche, les temps de parole sont les temps usuels, deux minutes par question et autant par réponse, répliques ou contre-répliques éventuelles comprises. Afin de limiter au maximum l'effectif des personnels présents, je vous rappelle aussi que la liste des orateurs dont vous avez eu connaissance n'est pas affichée sur les écrans durant la séance. Enfin, les règles sanitaires habituelles continuent à s'appliquer. Nettoyage des micros en cours de séance. Les orateurs sont invités à ne pas poser les mains sur les micros et utiliser des micros différents. respect des distances entre les participants, entrées et sorties échelonnées. Nous commençons notre séance par des questions portant sur la crise du Covid-19 en général et notamment le thème de la santé. La parole est à monsieur Arnaud Vialla pour le groupe Les Républicains. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'associe à ma question mes collègues Michel Herbillon et Olivier Dassault ainsi que l'ensemble des députés Les Républicains. Alors que l'Académie de médecine vient de préconiser le port généralisé de masques pendant la période de confinement et lors de sa levée, votre gouvernement se voit contraint d'opérer une spectaculaire volte-face sur sa doctrine précisément concernant les masques. Jusqu'à la semaine dernière, vous jugez le port du masque, je cite, inutile voire contre-productif pour les personnes non infectées. Votre porte-parole soutenait même le 25 mars dernier, je la cite, qu'il n'y a pas besoin d'un masque quand on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres. Désormais, vous encouragez le grand public à porter des masques alternatifs, les masques chirurgicaux étant réservés, et c'est bien normal, aux personnels soignants. Ce revirement nous interroge. Pourquoi ne pas avoir reconnu dès le départ que nous manquions de masques et qu'ils seraient distribués avec parcimonie plutôt que de dire qu'ils ne servaient à rien ? Il convient désormais d'aller au bout de votre logique en nous expliquant, à l'instar de certains maires qui prennent les devants, comment vous comptez approvisionner la population en masques maintenant qu'ils vont devenir indispensables pour circuler ? Enfin, une fois l'ensemble des aidants et des soignants servis, comment comptez-vous aider les innombrables professionnels de l'élevage, de l'agroalimentaire, de la distribution, du BTP, des services, du transport, etc., qui travaillent pour subvenir à nos besoins et que, pour certains, vous encouragez à reprendre ou à poursuivre leur activité, à s'équiper correctement, comme vous le préconisez, avec ces masques et les autres équipements de protection. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Arnaud Vialla, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion à la suite de votre question, et je vais essayer de vous répondre le plus clairement possible. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandée, en tout cas à ce stade, pour la population générale. Nous en restons, à l'heure à laquelle je vous parle, à la stratégie qui est de permettre de protéger les soignants, vous l'avez dit vous-même, par des masques FFP2 ou des masques chirurgicaux, les soignants, mais également les patients les plus fragiles, les personnes les plus fragiles, ou les personnes qui présentent des risques particuliers. Le Premier ministre s'est engagé résolument pour promouvoir une filière industrielle en France, à la fois dans le textile et dans le papier, de manière à pouvoir, en complément des importations de masques et de la production intensive dans l'ensemble des filières de production françaises, des masques alternatifs, moins protecteurs, mais protecteurs quand même, destinés à ce qu'on appelle les deuxièmes lignes dans le combat contre le virus, en priorité les personnes qui sont en contact avec du public, mais qui n'exercent pas de fonction de soins, c'est-à-dire par exemple des personnes dans les transports ou des opérateurs qui sont en contact avec les gens au quotidien dans leur mission. Enfin, il y a une question qui est soulevée, mais qui est une question qui est portée, vous l'avez dit, par l'Académie de médecine en France, mais qui est encore contestée par de nombreux organismes scientifiques internationaux, qui est la question de savoir si, à terme, il faudra proposer, inciter, voire contraindre le port d'un masque en population générale. Cette question-là, elle est ouverte, je le dis avec humilité, face à une menace épidémique inédite, et à mesure que les recommandations scientifiques évoluent, nous sommes amenés nous-mêmes à nous interroger, parfois nous réinterroger. A l'heure actuelle, je ne peux que confirmer ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement, à savoir que les gestes barrières, la distanciation sociale, le lavage des mains, le fait de tousser dans son coude, sont les mesures reconnues par l'OMS comme les plus efficaces. Mais s'il s'avère que le port d'un masque en population générale pouvait permettre de renforcer l'efficacité du dispositif, si les recommandations des scientifiques allaient dans ce sens, alors nous serions amenés à communiquer en ce sens. Mais à ce stade, je le redis, la doctrine n'a pas évolué. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Klesbauer, qui porte une question de madame Justine Bénin. Merci, monsieur le président. Cette question de Justine Bénin, députée de la Guadeloupe, à laquelle est associée Max Mathiassin, s'adresse à madame la ministre des Outre-mer. Le monde entier est confronté à une crise sans précédent et plus que jamais, cette pandémie accentue les inégalités sociales, territoriales et économiques. Ce constat est particulièrement vrai pour nos Outre-mer et singulièrement pour la Guadeloupe où le seuil épidémique a été franchi il y a maintenant plus de deux semaines. Vous connaissez bien les difficultés, madame la ministre de la Guadeloupe, la fragilité de son système de santé, les problèmes liés aux soins, à l'insularité, à l'emploi ou encore à la couverture numérique. Nos personnels soignants et nos populations sont inquiètes et s'interrogent légitimement sur leur capacité à affronter l'épidémie. Masques, gants, respirateurs, la Guadeloupe, comme tous les territoires ultramarins, ont plus que jamais besoin de moyens massifs pour répondre à cette crise. Les Outre-mer ont besoin d'être assurés, madame la ministre. Aussi, pouvez-vous garantir l'envoi de matériel de ressources humaines supplémentaires ? Pouvez-vous aussi préciser les missions du port-hélicoptère d'XMUD mobilisé aux Antilles ? Par ailleurs, la crise sanitaire s'ajoute une crise sociale et économique sur un territoire où le chômage est déjà très fort, bien plus qu'ailleurs. Si nous saluons tous les effets du gouvernement afin de soutenir les entreprises en difficulté, il est nécessaire d'étendre cette action aux Outre-mer. Les remontées du terrain mettent en avant l'exclusion de nombreuses TPE de ce dispositif du fait de la complexité des caractères, notamment en matière de charges fiscales ou sociales. Aussi, madame la ministre, pouvez-vous garantir que le gouvernement s'engagera pleinement au soutien de l'économie et des emplois de l'Outre-mer ? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à madame Annick Gérardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, notre pays, vous l'avez dit, est frappé par une crise aujourd'hui mondiale et les territoires d'Outre-mer, malheureusement, ne sont pas épargnés. Alors, je comprends votre préoccupation, je comprends la préoccupation des députés de Guadeloupe, Max Matiasin et Justine Bénard, et nous les partageons, et c'est pour ça que nous avons, ou nous sommes intervenus très, très vite. Il faut savoir, effectivement, que notre priorité, c'était que le virus ne circule pas dans les territoires d'Outre-mer. Et quand les décisions nationales ont été prises, nous les avons appliquées immédiatement dans les territoires d'Outre-mer, alors que l'épidémie n'était absolument pas au même stade que dans l'Hexagone, on parlait à ce moment-là que de quelques cas. Et puis, nous avons des mesures spécifiques dans les territoires d'Outre-mer. Nous avons fait en sorte de limiter drastiquement les vols en direction des territoires d'Outre-mer. Quand des passagers arrivent dans les territoires d'Outre-mer, ils ont une quatorzaine stricte à domicile ou dans des structures collectives. Nous avons mis en place également le couvre-feu, notamment en Guadeloupe. Concernant les moyens sanitaires, ils ont été renforcés et ça continue pour la Guadeloupe. Plus précisément, 15 respirateurs viennent d'arriver en Guadeloupe comme 23 professionnels de santé de la réserve sanitaire, effectivement, pour venir augmenter le nombre de lits de réanimation. Une information, aujourd'hui, nous avons 15 patients hospitalisés en réa en Guadeloupe et nous avons 39 lits aujourd'hui équipés. Nous allons continuer à monter en puissance au fur et à mesure des semaines qui passent. C'est normal, nous serons au niveau de la réponse nécessaire. Le Dixmut, vous en avez parlé, ce porte-hélicoptère, il arrive bien sûr en Guadeloupe comme en Martinique sur l'ensemble de l'Antiguiane. Il transporte du matériel. Par exemple, un million, plus d'un million de masques aujourd'hui pour ces territoires. Il sera là dans quelques jours. Il lui faut 12 jours pour traverser l'Atlantique. Et puis, on a aussi bien sûr une capacité à bord de ces portes-hélicoptères avec des hélicoptères d'évacuation sanitaire. Sur les mesures économiques, elles sont mises en place. J'ai demandé qu'il y ait des cellules d'urgence pilotées par les préfets dans chaque territoire d'Outre-mer sur les questions économiques. Il y aura du cas par cas. Nous l'avons déjà fait. Nous continuerons à le faire. Je suis en contact avec tous les élus en permanence comme le Premier ministre, comme le Président de la République. Je veux rappeler ici que les Outre-mer sont une préoccupation de tout le gouvernement, de l'ensemble de mes collègues. La parole est à monsieur Jean-Louis Bricou pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, monsieur le Président. J'associe mes collègues du groupe à cette question. Monsieur le Premier ministre, depuis le début de cette crise sanitaire, notre pays est confronté à une pénurie de masse qui menace notre capacité à endiguer l'épidémie. Notre pays est en guerre. Ce sont les mots du Président de la République. Mais pour éviter que cette guerre contre le virus se transforme en guerre de tous contre tous, permettez-moi de vous poser trois grandes questions pour mieux connaître votre doctrine. Première question. Depuis le 3 avril, les autorités sanitaires ont changé la doctrine et recommandent le port généralisé du masque. Alors que la perspective d'un déconfinement a été évoquée et compte tenu que bon nombre de nos concitoyens travaillent au quotidien pour exercer des métiers dont dépend la nation, comment comptez-vous équiper les Français en masques et surtout dès aujourd'hui pour ceux qui doivent travailler. Envisagez-vous des distributions de masques gratuites mais rationnées dans des pharmacies pour permettre l'accès à tous mais éviter aussi l'inflation ou la ruée vers les masques. La nécessité d'un discours clair sur le sujet nous paraît nécessaire. Deuxième question. Selon les consignes de certaines ARS, les aides à domicile n'auraient le droit qu'à neuf masques par semaine. Or, une aide à domicile voit entre 5 et 7 patients par jour. Comment comptez-vous protéger le personnel et nos aînés ? La troisième question. La région Bourgogne-Franche-Comté a effectué des commandes de masques. Deux commandes ont été réquisitionnées par l'Etat sans concertation alors même que la seconde commande était concertée avec la région Grand Est. Or, pour Belfort et Mulhouse, le foyer de l'épidémie n'est distant que de 40 km. Pourquoi l'Etat donne l'impression d'abandonner les collectivités locales en première ligne ? Et l'Etat compte-t-il désormais organiser une répartition transparente et solidaire des masques entre les régions ? Je vous remercie, monsieur. Jean-Louis Bricot. La parole est à monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Olivier Véran. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Jean-Louis Bricot. D'abord, les autorités sanitaires n'ont pas changé la doctrine. Il y a des discussions de scientifiques organisées, notamment une au sein de l'Académie de médecine, qui proposent une évolution. D'autres n'ont pas encore statué sur la question et nous avons saisi à la fois le Conseil scientifique et l'ensemble des autorités de santé publique, le Haut Conseil de santé publique en premier lieu, pour les concerter sur l'évolution éventuelle à apporter sur cette question du port du masque, comme je l'ai répondu tout à l'heure à monsieur Vialla. Vous dire que cette semaine, nous avons déstocké 45 millions de masques, 45 millions de masques sur l'ensemble du territoire national. Vous parlez de solidarité à l'égard des régions. Vous dire que vous citez l'exemple de la région Grand Est que j'ai eu et le Premier ministre a eu l'occasion de rappeler que dans la région Grand Est, la consommation de masques et c'est normal compte tenu de l'épidémie très forte qui s'y répandue, notamment dans le milieu hospitalier, la consommation de masques a explosé de l'ordre de x10, x15, x20 jusqu'à x70 dans certaines unités. Et les hôpitaux de la région Grand Est ont été approvisionnés en masques, en matériel de protection. Vous savez, l'effort de la nation pour la région Grand Est, je crois, a été à la hauteur de l'ambition avec beaucoup d'évacuations sanitaires et moi, je tire mon chapeau à l'ensemble des acteurs au sein des agences mais surtout au sein des hôpitaux qui ont réussi à se mobiliser et faire en sorte que le pic épidémique qu'il nous semble avoir passé dans cette région, en tout cas, nous y sommes, a pu être passé dans des conditions extrêmement dures du point de vue de l'organisation des soins mais de manière remarquable du point de vue humain. Et je ne vous parle pas des TGV, des avions, des hélicoptères. Je crois que la solidarité de l'Etat vis-à-vis des territoires qui étaient en tension et la solidarité des régions vis-à-vis des régions en tension a été pleine et entière. Et enfin, vous dire que sur les secteurs des aides à domicile comme des EHPAD, non seulement nous distribuons du matériel de protection à mesure que nos moyens nous le permettent, mais en plus, j'ai annoncé hier une politique de dépistage massif qui va permettre de renforcer la protection des personnes les plus fragiles et notamment les aînés. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Béatrice Décamp pour le groupe UDI Agir. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Ministre, le groupe UDI Agir et Indépendant m'accompagne pour saluer tout d'abord la très forte mobilisation et l'engagement sans faille des personnels des EHPAD. Leur travail remarquable, ces femmes et ces hommes font la démonstration d'une formidable solidarité et de cela, nous devrons nous en souvenir. Bien que nous manquions encore de chiffres, il est incontestable que la situation des EHPAD touchés par le Covid-19 est très préoccupante. La mortalité y est anormalement élevée. On compte plusieurs décès par jour dans certains établissements. Le manque de données, notamment au niveau des pourcentages d'EHPAD touchés, ne donne pas le sentiment de la transparence totale dont les soignants et les familles des pensionnaires ont besoin. certains refus d'hospitalisation d'aînés signifient-ils que la priorité n'est pas consacrée aux plus fragiles. Le sentiment d'abandon, les problèmes psychologiques et les nombres importants de nombre de décès à l'épidémie sont choquants, tant pour le personnel que pour les résidents et leurs familles. Permettre aux résidents d'aller vivre momentanément chez leurs enfants reste aussi une question récurrente, sans réponse. nos aînés sont-ils suffisamment pris en compte ? Dans certaines régions, les ARS ne donnent toujours pas de masques aux EHPAD qui n'ont à ce jour pas de cas de Covid. Les EHPAD, les résidences, les établissements accueillants des personnes handicapées, n'ont pas été suffisamment tôt protégés. Nous le savons, faute de moyens de protection. Aussi, pouvez-vous, monsieur le ministre, nous rassurer cette fois pour demain ? Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé des tests systématiques pour les résidents et salariés de ces établissements. Nous en entendons beaucoup parler depuis ce matin. Pouvez-vous nous donner des précisions, comme pour le regroupement dont on parle, des malades du Covid ? Je vous en remercie. Merci, chère collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Descamps, le 11 mars, nous avons annoncé la suspension des visites extérieures au sein des EHPAD et le déclenchement du plan bleu. Le 28 mars, nous avons appelé avec le Premier ministre à un renforcement des mesures de protection, des mesures difficiles humainement, jusqu'au confinement en chambre pour des personnes âgées déjà fragiles mais parce qu'il le fallait pour pouvoir les protéger. Je suis même allé jusqu'à appeler les EHPAD qui le pouvaient à inviter le personnel à rester sur place, ce qui montre à nouveau le sens du sacrifice et l'altruisme total des acteurs du monde de la santé, du monde du social, du médico-social envers les personnes les plus fragiles. Sur les équipements, nous n'avons jamais nié les difficultés, s'agissant des aides à domicile, par exemple, des difficultés logistiques importantes. La distribution au sein des groupements hospitaliers de territoire a permis d'améliorer considérablement la situation pour les EHPAD et les aides à domicile et le soutien précieux des départements qui nous ont tout de suite tendu la main nous a permis, je crois, d'améliorer les circuits de distribution de manière conséquente. Il peut y encore y avoir des difficultés mais je crois que vraiment un effort remarquable a été fait par tous. Sur les tests, le dépistage sera systématique, progressivement déployé sur le territoire, évidemment, à nouveau en lien avec les collectivités territoriales. au premier lieu les départements qui feront appel à des personnes volontaires de la réserve sanitaire pour aller faire des prélèvements à des véhicules parfois prêtés par le département, parfois par les agences régionales de santé. Nous sommes en train de faire la liste de tous les laboratoires disponibles et vous savez que j'ai autorisé tous les laboratoires y compris les laboratoires départementaux à participer à l'effort national de tests de manière à ce que dès qu'il y a un cas authentifié dans un EHPAD on puisse dépister l'ensemble des personnes. Tout cela, vous l'imaginez, prend du temps, c'est une logistique extrêmement complexe la mobilisation de tous est nécessaire. Enfin, sur la transparence madame la députée elle est totale. Elle est totale. Les chiffres que nous annonçons tous les soirs sont les chiffres qui nous sont remontés quotidiennement par l'ensemble des EHPAD et établissements médico-sociaux du territoire. Nous sommes le seul pays à faire la transparence totale sur le nombre d'EHPAD concernés, le nombre de malades par EHPAD et même jusqu'à la mortalité. Nous faisons extrêmement attention aux personnes les plus fragiles. Encore une fois, c'est la priorité des priorités pour nous. La parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe Liberté et Territoire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, les personnes fragiles sont les premières touchées par le Covid-19. C'est particulièrement vrai s'agissant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées résidant dans des établissements médico-sociaux. La situation dans ces structures est particulièrement préoccupante. D'une part, le confinement est difficile à mettre en place et à expliquer aux résidents. D'autre part, la propagation est facilitée par la promiscuité. Il a fallu attendre jeudi dernier pour connaître la réelle ampleur de l'épidémie au sein des EHPAD et des établissements médico-sociaux avec un bilan particulièrement lourd puisque plus de 2 000 personnes y sont décédées. Dans ce contexte, certaines associations s'inquiètent que les personnes en situation de handicap puissent se voir refuser des soins hospitaliers lorsqu'elles sont contaminées par le virus. De telles pratiques, si elles étaient avérées, seraient absolument intolérables. Nous avons conscience de l'incroyable effort qui est mené partout par les personnels de santé pour assurer la prise en charge de tous. Néanmoins, dans les régions les plus touchées, il faut avoir la certitude que le niveau d'autonomie et de dépendance des personnes n'est pas devenu un critère d'admission ou non à l'hôpital. Il est indispensable de réaffirmer que la protection de ces publics fragiles est une priorité. Aussi, Monsieur le ministre, quels sont les engagements clairs que vous pouvez prendre devant nous afin de garantir que le handicap physique ou psychique ne soit pas et ne devienne pas un critère de refus d'hospitalisation. Enfin, pour assurer effectivement cette préoccupation, vous venez de répondre tout à l'heure au dépistage qui sera systématique. Est-ce que vous pouvez nous donner un terme ? C'est-à-dire, est-ce qu'on y arrivera dans peu de temps ou est-ce qu'on va encore mettre beaucoup de... parce qu'il faut avoir du réactif, il faut avoir un certain nombre de... Je suppose que ça ne se fait pas comme ça. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, Paul Molac, vous avez raison, ça ne se fait pas comme ça. Ça nécessite une logistique très complexe, j'en parlais tout à l'heure, l'appui des départements sera précieux, l'organisation au sein des agences régionales de santé pour fonctionner territoire par territoire, l'appui des EHPAD, d'ailleurs, à commencer par les EHPAD, qui doivent pouvoir, et je le sais, et qu'elles le font, se mobiliser pour nous dire lorsqu'il y a des difficultés et lorsqu'elles ont besoin d'aide, c'est l'ensemble des services de l'Etat, des collectivités, les associations, les communes aussi, qui doivent participer à cet effort national et je peux vous dire pour avoir appelé des élus de tous bords et de toute collectivité que systématiquement la main a été tendue et je crois qu'à nouveau l'Union nationale est importante et même elle est belle à voir dans cette période parce que l'objectif de protéger les personnes les plus fragiles est évidemment partagé partout. Je vais vous dire sur la question du refus de soins hospitaliers pour des personnes pour raison de handicap ou de perte d'autonomie. Nous avons tenu une conférence de presse avec Sophie Cluzel samedi au cours de laquelle nous avons eu, elle et moi, l'occasion d'affirmer avec la plus grande détermination qu'il était inconcevable, impensable que quelques obstacles à l'accès aux soins puissent être prononcés en raison d'une situation de handicap physique, psychique, mentale. hors de question. Je crois que le trouble est venu par la publication malheureuse sur le site internet d'une agence régionale de santé d'un document interne lui-même un peu malheureux qui n'avait pas été modifié par une société savante de réanimation. Le document a été immédiatement corrigé, les personnes s'en sont expliquées et cela ne reflète absolument pas la réalité. Comment imaginer que dans un pays comme la France, lors même que nous saluons les héros qui sauvent des vies au quotidien, il y aurait des personnes capables de faire le tri en fonction du handicap. Et permettez-moi de saluer aussi l'ensemble du monde de la santé mentale, de la psychiatrie. Je les ai réunis ce matin au téléphone pour les saluer. Ils font un travail remarquable dans des conditions extrêmement difficiles. Vous imaginez que le confinement dans des hôpitaux psychiatriques peut être encore plus dur. Je salue l'engagement de l'ensemble des soignants de la filière de santé mentale. Je crois qu'on ne le fait pas suffisamment. Chapeau pour ce qu'ils font et avec un résultat exceptionnel en matière de prévention et de préservation de ces établissements de santé. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Éric Coquerel pour le groupe France Insoumise. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, cette question est posée au ministre de la Solidarité et de la Santé. Vous affirmiez le 4 avril que les livraisons de masques aux personnels soignants sont désormais hebdomadaires. Pourtant, les protections de toutes sortes continuent en réalité à manquer cruellement dans certains hôpitaux, notamment dans les régions Grand Est et Ile-de-France. Les récits des personnels soignants sont glaçants, surblouses absentes ou se déchirant à cause de leur mauvaise qualité. Masques rationnés, arrivant même parfois moisis. Nous les entendons, nous les avons interrogés. C'est la débrouille, nous disent-ils. Le système D. Le CHU de Lille a même mis en place un atelier de couture pour fabriquer des blouses, tandis que les hospices civils de Lyon proposent un tuto pour fabriquer des tabliers avec des sacs poubelles. Du côté du Grand Est, hier sur France 3, la chef des urgences de l'hôpital de Sargemin affirmait hier encore ne toujours pas recevoir de masques de l'Etat, mais uniquement de solidarité venant du domaine privé. Plutôt que de fournir des masques dans cette même région en souffrance, en pleine crise, l'ARS a envisagé de fermer près de 200 lits et 600 postes à Nancy. Résultat, en pleine phase d'aggravation de la crise, je reprends vos termes de ce matin, de nombreux personnels soignants se sentent abandonnés par l'Etat et beaucoup restent démunis en protection au péril de leur vie et des nôtres. Le pire, c'est que vous menacez certains même de sanctions comme à Haumont dans le Nord. Étant donné la gravité de la situation, je vous demande donc, monsieur le ministre, de nous donner aujourd'hui et donner aux soignants qui nous entendent des éléments précis et clairs sans annonce globale. Qu'en est-il exactement des 500 000 masques par jour que vous avez promis le 4 avril au secteur médico-social ? Combien ont été distribués depuis ? Combien le sauront d'ici la fin de la semaine ? Quelles commandes exactes ont été faites, y compris pour les autres protections nécessaires comme les blouses ? Quel marché avez-vous conclu de manière certaine auprès de quelle entreprise et pour quel délai ? Depuis en plus, on sait que les masques de Chine n'arriveront pas avant fin juin, comme l'a dit monsieur Le Drian ce matin. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Coquerel, je vais essayer de vous répondre de façon la plus factuelle possible. Je vous invite à essayer d'être factuel aussi dans les questions que vous posez parce qu'il y a, pardon, beaucoup d'erreurs. D'abord, je ne menace personne de sanctions ou alors vous venez m'expliquer qui, comment et par quoi. Quand vous dites vous menacez, c'est presque une accusation calomnieuse. Je ne menace personne. Je vois que vous faites oui de la tête. Nous sommes donc d'accord sur cette première insertion qui était fausse. La deuxième, vous dites que les masques n'arrivent pas de Chine, la totalité des masques que nous avons commandés, j'ai annoncé le chiffre d'un milliard, 600 millions de masques qui sont en production fiable, dont 70% en provenance de la Chine. Ces masques, ils arrivent régulièrement. 20 millions de masques la semaine dernière, 25 millions de masques cette semaine, en plus de la production française. Monsieur Coquerel, vous me demandez des chiffres, je vous les donne. Vous dire également que les 500 000 masques que le secteur médico-social a demandé chaque jour, ce sont les 500 000 masques que nous délivrons, que nous déstockons par semaine pour chaque journée travaillée. C'est-à-dire qu'ils ont l'équivalent de 500 000 masques. La logistique, monsieur Coquerel, ne vous aura pas échappé peut-être complexe et il peut y avoir des endroits et croyez bien que je le regrette, je le regrette parce que ce n'est pas normal, mais il y a effectivement des endroits où la logistique peut pêcher. Mais l'équivalent de 500 000 masques chirurgicaux par jour sont déstockés depuis la demande du secteur médico-social en leur direction. Posez la question des blouses, des sur-blouses. Nous avons distribué 400 000 blouses supplémentaires. Nous avons commandé 5 millions de blouses ainsi que des masques, ainsi que des gants, ainsi que des charlottes. L'explosion de la consommation hospitalière, monsieur Coquerel, dans les endroits les plus en tension du point de vue épidémique, peut poser des tensions sur l'accès à du matériel de protection. À nouveau, croyez bien que je le regrette. Nous avons multiplié par trois les lits de réanimation dans les hôpitaux de la région du Grand Est, monsieur Coquerel. Ça veut dire que quand vous multipliez par trois et que vous avez du personnel, de la réserve sanitaire, de la ville, de l'hôpital qui viennent en soutien, effectivement, ça augmente très fortement les consommations. À nous de protéger ceux qui nous protègent, vous avez raison, mais nous mettons tous les moyens en place pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Monsieur Coquerel, encore une fois, ce n'est pas l'Etat que vous visez en faisant cela, c'est l'ensemble des acteurs des agences réunales de santé, de l'assurance maladie, de la sécurité sociale, des hôpitaux, des aides à domicile qui se mobilisent, y compris sur les territoires, pour trouver des solutions quand c'est particulièrement difficile. Et c'est eux que je souhaite saluer à travers cette réponse. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Stéphane Peux pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Merci, monsieur le ministre de la Santé. Depuis le début de la crise sanitaire, les personnels hospitaliers accomplissent un travail exceptionnel pour lutter contre l'épidémie qui frappe notre pays. Malgré des pénuries de masques, de blouses, de respirateurs, leur sens du dévouement est exemplaire. Chacun mesure combien notre système public de santé est un bien commun qu'il nous faut préserver et renforcer pour répondre aux défis de l'avenir. Dans ce contexte, nous sommes profondément choqués par les propos tenus ce week-end par le directeur de l'ARS du Grand Est confirmant en pleine crise sanitaire la suppression de 598 emplois et de 174 lits à l'hôpital de Nancy. Ces propos indécents font également écho à une note de la Caisse des dépôts du 26 mars dernier commandée par vous-même et par le président de la République. Loin d'envisager un plan massif d'investissement dans l'hôpital public, ce document ne fait que reprendre les recettes éculées qui ont affaibli le service public de santé en prévoyant une privatisation rampante et en poursuivant la marchandisation des soins. Depuis janvier 2018 et le début de notre tour de France, des hôpitaux, nous, parlementaires communistes, vous alertons sur la situation de crise que connaît l'hôpital tout en mettant sur la table des propositions. Cette crise révèle encore plus l'exigence d'abandonner les orientations de ces 30 dernières années conduisant aux suppressions d'emplois et aux suppressions de lits. Monsieur le ministre, des propos de certains responsables d'administration ou les recommandations des milieux financiers nous inquiètent et inquiètent le pays sur l'avenir de l'hôpital public. Alors pouvez-vous nous préciser et pourquoi pas nous rassurer sur l'état d'esprit qui est le vôtre et celui du gouvernement sur l'avenir de l'hôpital public au sortir de cette crise sanitaire? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Stéphane Peux, je crois que l'état d'esprit s'agissant de l'avenir de l'hôpital et notamment s'agissant de l'hôpital de Nancy, nous ne sommes pas loin de le partager. L'émotion, je la comprends parfaitement suite à l'intervention d'un serviteur de l'état qui a cru bien faire, j'imagine, en rappelant un plan de réorganisation. J'ai immédiatement dit publiquement que tous les plans de réorganisation, de restructuration, de réduction de lits étaient suspendus. L'heure, elle est à la mobilisation de tous. Elle est à la mobilisation avec les soignants qui sauvent des vies et je crois que dans le jour d'après cette crise sanitaire, nous aurons à repenser, je reprends les mots du président de la République qu'il a prononcé à Mulhouse le 23 mars dernier, nous aurons à repenser notre modèle sanitaire et notre modèle hospitalier pour tenir compte de ce que cette crise sanitaire nous enseigne avec ce qu'elle a d'incroyablement réussi pour l'hôpital comme cette augmentation du nombre de lits de réanimation, comme cette mobilisation sans faille, comme cette capacité de réaction qui fait que partout où le pic est très élevé, nous faisons face et nos soignants font face avec bravoure et courage et tenir aussi compte des tensions et des implications sur l'organisation du parc hospitalier, sur les plans d'organisation, de financement, toutes ces questions fondamentales ainsi que sur les carrières. Le Premier ministre a écrit lui-même au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général de l'hôpital de Nancy pour les rassurer également sur la situation nancyenne. Je ne peux pas être plus clair que ce que j'ai été et que ce que le Premier ministre a lui-même écrit. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Marc Delatte pour le groupe La République En Marche. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame Frédérique Vidal, ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. J'y associe mon collègue François de Rugy. Madame la ministre, les chercheurs dans cette guerre contre le coronavirus sont en première ligne et forment un bataillon d'excellence. Que ce soit l'Institut Pasteur où plus de 300 chercheurs sont mobilisés à l'Inserm ou partout ailleurs dans les centres de recherche des femmes et des hommes travaillent d'arrache-pied pour trouver des solutions efficaces contre le virus. La recherche médicale française est depuis des siècles à la pointe de la recherche internationale. Nous le devons à de grands noms de notre histoire. Louis Pasteur, Marie Curie, bien évidemment, mais aussi plus près de nous Jules Hoffman ou Françoise Barré-Sinoussi. Cette excellence est aussi le fruit d'un engagement permanent de l'Etat depuis des décennies et en annonçant 5 milliards d'euros supplémentaires pour la recherche dont un milliard dédié à la santé, le président de la République affirme la volonté de la France au sein de l'Europe quant à demeurer à la pointe de la recherche internationale. S'il est trop tôt pour déterminer avec précision comment seront répartis ces crédits supplémentaires, il est à noter que des financements en urgence ont d'ores et déjà été attribués pour 11 projets de recherche liés au Covid-19. Ces projets, portés par des chercheurs français d'excellence, sont une source d'espoir pour nous tous. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous donner davantage d'informations sur ces projets ainsi que peut-être de premières grandes orientations pour les crédits supplémentaires qui seront alloués à la recherche et par ailleurs, les biothèques qui ont souvent une expérience d'agilité unique dans le paysage de la recherche médicale sont aujourd'hui confrontés à des difficultés pour présenter leur projet Covid-19 auprès des pouvoirs publics et obtenir, si ces projets sont jugés pertinents, des financements en urgence. Ainsi, Madame la Ministre, ne serait-il pas possible de mettre en place un fonds de soutien de ces projets thérapeutiques spécifiques au Covid-19 portés par des biothèques lorsqu'ils peuvent être mis en essai clinique dans un délai court. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, vous avez eu raison de rappeler, Monsieur le député, l'excellence de la recherche française et la façon dont elle s'est engagée parce que nous avions un dispositif nommé Reacting qui nous permettait de faire une veille épidémique et de maintenir en alerte depuis les anciennes crises épidémiques comme Zika ou Shikungunya, un certain nombre d'équipes de recherche spécialisées en infectiologie. C'est ce qui nous a permis dès le mois de février de soutenir 20 projets de recherche en urgence, notamment des débuts de tests cliniques. C'est ce qui nous a permis aussi de soutenir au travers de 16 millions d'euros supplémentaires 44 projets qui ont été soumis à l'Agence nationale de la recherche et de façon générale c'est un fonds de 50 millions d'euros supplémentaires qui a été débloqué pour que pas un seul projet capable de nous informer sur l'histoire naturelle du virus, sur la façon dont il se propage, sur les liens entre les aspects cliniques et la réponse immunitaire sur la façon dont la réplication de ce virus se fait de façon différente dans des populations différentes. Tous ces projets seront évidemment financés. Au-delà de ces projets dans le domaine de la biologie, nous finançons aussi des projets dans le cadre des sciences humaines et sociales pour nous permettre là aussi de mieux comprendre quelle est la réaction des populations à ce que nous sommes en train de vivre. leur réaction au confinement, comment lutter contre les fausses nouvelles qui font parfois autant de mal que l'infection virale elle-même, comment maintenir la meilleure compréhension possible de nos concitoyens de cette chose absolument exceptionnelle qui est en train de leur arriver. Au-delà, c'est effectivement 4 milliards d'euros qui sont mis à disposition de l'ensemble des personnes qui seront capables d'apporter des solutions technologiques ou thérapeutiques. Les biotech en font bien sûr partie et c'est le rôle du comité d'analyse de recherche et d'expertise que de nous proposer toute solution viable extrêmement rapidement et de porter ce regard scientifique sur ce qui est proposé par les biotech. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à monsieur Arnaud Vialla pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, sont associés à ma question Jean-Jacques Gauthier et Fabrice Brun ainsi que l'ensemble des députés du groupe Les Républicains. Monsieur le Premier Ministre, nous ne pouvons pas revivre avec les tests de dépistage le même manque d'anticipation et la même situation de pénurie que nous connaissons encore aujourd'hui avec les masques et équipements de protection. L'OMS ne cesse de le répéter, le dépistage massif est le meilleur rempart pour endiguer efficacement le coronavirus. Pourtant, le diagnostic fait cruellement défaut en France et votre stratégie de dépistage suscite des questions. Il existe actuellement deux types de tests. D'une part, la recherche du virus lui-même par un prélèvement dans le nez avec la technique dite PCR sur ordonnance et remboursée par la Sécurité sociale. Hélas, ce test est réservé aux seuls soignants symptomatiques alors que 30% des patients peuvent être asymptomatiques. Pourquoi ? Pourquoi au sein de la population générale limiter le test aux seuls patients graves et hospitalisés ? La deuxième méthode, c'est le test par sérologie, c'est-à-dire par la recherche des anticorps anti-coronavirus par prise de sang. Ces tests sérologiques sont utilisés en Chine et en Allemagne et s'avèrent extrêmement performants. Depuis le 1er avril, ils sont disponibles en France dans certains laboratoires pour un coût d'environ 60 euros. Dès lors, pourquoi la sérologie n'est-elle toujours pas remboursée par la Sécurité sociale ? Quand le sera-t-elle ? Sachant qu'il faut impérativement éviter un dépistage à deux vitesses. Monsieur le Premier ministre, la généralisation du dépistage est absolument fondamentale pour réussir notre sortie du confinement le moment venu. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire précisément comment vous entendez mener cette bataille scientifique et logistique de grande ampleur ? Merci. Monsieur le député, la parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. A nouveau, monsieur le député Arnaud-Viala, je crois qu'il faut être extrêmement précis et factuel. Deux types de tests, ou plutôt trois. Le test par PCR, qui permet de savoir si quelqu'un est symptomatique ou s'il est porteur du virus au moment où il présente des symptômes. Il est effectivement réservé à des personnes symptomatiques qui présentent des critères de gravité, des fragilités ou qui sont amenés à être en contact avec des personnes fragiles comme les soignants par exemple. Nous amplifions, il y a eu 22 000 tests réalisés la semaine dernière en moyenne chaque jour, 22 000 tests, et nous avons annoncé que nous étions en train d'augmenter ces tests jusqu'à 50 000 tests jour au cours du mois d'avril, ce qui notamment va nous permettre de dépister massivement dans les EHPAD. Deuxième type de tests, à nouveau pour savoir si quelqu'un est malade, ce sont les fameux tests rapides antigéniques dont on espérait qu'ils arrivent et pour lesquels nous avions passé des commandes mais qui n'existent encore nulle part en phase d'industrialisation suffisante. Il y a des tests américains qui sont en train d'être fabriqués, ils arriveront sur notre territoire national, nous les avons commandés en millions d'exemplaires et quand ils seront disponibles, nous les aurons et nous pourrons l'ajouter au total de tests que nous faisons par PCR. Et puis, il y a le sujet très important des sérologies, c'est ce qui permet non pas de savoir si vous êtes malade au moment où on fait le test mais si vous avez été immunisé, c'est-à-dire si vous avez des anticorps contre le virus qui fait que, ces sérologies, elles ne sont pas disponibles dans des pays différents d'une autre et nous n'en sommes pas dépourvus davantage que les autres. En réalité, la recherche, l'innovation et le développement viennent d'aboutir sur des tests sérologiques à l'étranger comme en France et nous avons passé et nous sommes en train de passer les commandes nécessaires alors que l'innovation est là, elle vient juste d'arriver. Nous sommes en phase de pré-industrialisation de ces tests sérologiques et donc nous sommes amenés à nous en équiper. Ça tombe bien, on a des producteurs français très prometteurs. l'ensemble de ces tests, monsieur le député, comme l'ensemble des soins dans notre pays et c'est la fierté de notre nation et de notre modèle de protection sociale sont évidemment pris en charge par l'assurance maladie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Paul... Pardon, allez-y, monsieur le député. Excusez-moi. Juste, complément de question, quand les tests de sérologie seront-ils disponibles ? Monsieur le ministre. Merci. Bon. La parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe Liberté et Territoire. Merci, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, voilà aujourd'hui trois semaines que le confinement s'est imposé à nous comme la seule solution pour ralentir l'épidémie de Covid-19. Il était nécessaire, nous l'avons soutenu, nos efforts collectifs vont commencer à produire leurs effets. Ils ne doivent pas se relâcher alors que nous n'avons pas encore stabilisé la pandémie. Vos propos sur le déconfinement ont inquiété de nombreux Français parce que, mal préparés, mal anticipés, ce déconfinement pourrait provoquer une nouvelle flambée de contamination et son lot de décès. La situation actuelle en Chine, d'ailleurs, n'est pas pour nous rassurer. Or, quelle que soit la stratégie qui sera décidée, cela ne pourra se faire sans véritable moyen pour surveiller l'état immunitaire de la population et éviter la contagion. On a des tests sérologiques fiables, monsieur le ministre vient de nous le dire, c'est une bonne nouvelle. Alors, moi aussi, je réitère, quand est-ce qu'on sera en mesure, finalement, de tester la population ? Est-ce que ce sera fin avril, fin mai ? Parce qu'évidemment, on ne pourra pas lutter contre le virus en déconfinant si on n'a pas les moyens pour le faire. Sur les masques, quand l'Académie de médecine nous dit que ça peut être une bonne chose et que, dans ce que j'ai lu, on me dit plus ou moins que je ne l'avais pas dit avant parce qu'il n'y en avait pas assez, forcément, ça entretient un certain trouble dans la part de nos concitoyens. Forcément. Et donc, la question qu'on se pose, une fois le déconfinement fait, il faudra des masques pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par 3 ou 4 le nombre de masques que l'on donne à toutes les personnes. Donc, on voit bien là est-ce que nous aurons les moyens de le faire ? Sachant que d'autres prix viennent comme quoi il y aurait des quantités de masques qui seraient négociés sur les tarmacs des aéroports chinois au plus offrant. Donc, c'est là où on a un peu de mal à comprendre parce que j'ai l'impression qu'on essaye d'avoir le coup d'après mais que finalement on n'est déjà pas clair sur ce que l'on a en ce moment. Merci. Monsieur le député, la parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le député, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Monac, vous évoquez la question de demain ou en vérité d'ailleurs même plutôt d'après-demain, c'est-à-dire ce qui se passera lorsque nous serons prêts à procéder à ce déconfinement dont certains parlent. Donc, personnellement, je parle peu, je réponds aux questions qu'on me pose mais je parle peu. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train d'y travailler. Ce n'est pas pour demain. Aujourd'hui, l'impératif, c'est de faire en sorte que le confinement fonctionne. L'impératif, c'est de faire en sorte que le virus circule suffisamment lentement pour que le nombre de cas sévères qui justifient l'admission dans les services de réanimation ne soit pas supérieur au nombre de la capacité globale de notre système hospitalier. Donc, aujourd'hui, c'est l'heure du confinement et l'heure du confinement va durer. Et c'est tout à fait difficile à supporter pour beaucoup de Français et j'en ai parfaitement conscience. Mais c'est indispensable si nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation qui serait pire encore que celle que nous connaissons aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qui sont liées au déconfinement demain ou après-demain. Beaucoup. Elles sont compliquées parce que pour beaucoup d'entre elles, elles tiennent à des éléments dont nous ne disposons pas encore, à des réponses dont nous ne disposons pas encore. C'est la raison pour laquelle nous nous préparons. Se préparer, ça ne veut pas dire que c'est prêt. Se préparer, ça veut dire travailler techniquement, scientifiquement, logistiquement pour être prêt le moment venu. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est un exercice difficile. Je l'ai dit, nous en évoquerons les éléments essentiels lorsque les hypothèses sur lesquelles nous travaillons seront vérifiées, lorsque les scénarii seront écrits. Mais pour l'instant, monsieur le député, toutes ces questions sont très largement prématurées. Ce qui compte, c'est de faire en sorte que le confinement soit respecté pour soulager nos services hospitaliers qui en ont bien besoin, vous le savez, nous le savons tous, de façon à pouvoir préparer la suite. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Marc Delatte pour une question de madame Fiona Lazar pour le groupe La République En Marche. Merci, monsieur le Président. La question de ma collègue Fiona Lazar s'adresse à la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Santé et des Solidarités. Notre pays affronte une crise sans précédent et l'Etat, plus que jamais, doit répondre présent. Il doit répondre présent pour lutter contre une crise sanitaire qui touche tout le territoire. Il doit répondre présent pour lutter contre une crise économique qui touche les entreprises, les indépendants, les salariés. À ces deux fronts qui mobilisent pleinement le Parlement, le gouvernement et l'ensemble des pouvoirs publics, s'ajoutent à un troisième front qui est celui des inégalités. Car ce que nous enseigne aussi cette épreuve collective, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face à l'épidémie. Cette crise agit depuis plusieurs semaines comme un révélateur des inégalités sociales et territoriales. Et plus que jamais, cette crise met au défi nos solidarités collectives. Aujourd'hui, les personnes les plus vulnérables sont particulièrement victimes de l'épidémie et de ses conséquences. C'est le cas des personnes sans-abri, des personnes migrantes comme en témoigne la situation d'urgence à Grande-Sainte, de toutes les personnes qui vivent de l'économie informelle et sont privées de ressources, mais c'est aussi le cas de nombreuses familles précaires qui n'ont pas les moyens de faire face à la crise. Quand on vit dehors, quand on occupe un logement surpeuplé, quand on continue d'aller travailler comme livreur, caissier de supermarché et boueur, souvent en utilisant les transports communs, il est plus difficile de se protéger de la maladie. La fermeture des écoles et des cantines rajoute, elle, au panier de course de familles déjà bien modestes, alors même que le suivi des classes à distance pénalise les familles n'étant pas équipées ou en capacité d'accompagner l'apprentissage de leurs enfants. Des mesures importantes ont été prises et il faut les saluer. L'ouverture de places d'hébergement d'urgence, la création d'une réserve civique, le soutien à l'aide alimentaire. À l'heure où les solidarités familiales et de proximité sont rendues plus difficiles pour le confinement, madame Lazare souhaite insister sur l'urgence de renforcer notre action à destination des plus démunis et pour reprendre les mots des ministres, la protection des plus vrachiles et la priorité des priorités. Ainsi, elle souhaiterait vous interroger, madame la ministre, sur les actions complémentaires qui peuvent être engagées pour soutenir nos concitoyens les plus vulnérables dans cette crise et notamment sur l'opportunité d'une allocation exceptionnelle de solidarité afin de venir en aide aux familles modestes. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Christelle Dubos, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, il n'y a pas une personne en France dont le quotidien n'est pas impacté par la crise épidémique que nous traversons. Le gouvernement livre va faire un combat sur tous les fronts pour que notre pays affronte cette crise qui n'a pas de précédent. Mon travail aux côtés du ministre Olivier Véran c'est que la solidarité nationale soit présente pour aider les plus fragiles et tous ceux qui ont besoin d'aide en cette période de crise. Le président de la République l'a réaffirmé, la crise épidémique ne doit pas mener un drame social. Le premier enjeu c'est le maintien de l'aide alimentaire grâce au soutien des volontaires qui se sont mobilisés sur la plateforme de la réserve civique mais aussi surtout grâce aux associations et aux centres communaux d'action sociale qui plus que jamais se dépassent pour faire l'impossible. Avec Julien Denormandie, nous distribuons des chèques services pour les sans-abri qui rencontreraient des difficultés d'accès aux biens de première nécessité. Le deuxième objectif c'est la continuité du travail social pour accompagner les plus fragiles. Cela se fait notamment avec le soutien des étudiants en travail social volontaire que j'ai mobilisés avec l'Unaforis en créant cette réserve sociale. Le troisième enjeu c'est le maintien du versement des aides sociales pendant toute la durée de la crise et qui sont automatiquement prolongées lorsque les allocataires ne peuvent pas faire leur démarche de renouvellement. Les CAF sont aussi mobilisés pour délivrer aux familles notamment aux familles monoparentales des aides de secours individuelles à titre exceptionnel. Vous évoquez enfin la situation des familles les plus précaires qui font face à des dépenses supplémentaires pendant cette période de confinement et vous proposez une allocation spécifique. Je vous confirme que nous sommes attentifs à cette question et que nous l'étudions avec attention. Pour conclure, je voudrais adresser ces quelques mots et remercier tous les bénévoles, les salariés, les agents de la protection sociale mais aussi les travailleurs sociaux qui oeuvrent par leur engagement au quotidien car la solidarité en temps de crise n'est pas une option. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Arnaud Viala pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger avec mes collègues Bernard Perru, Jean-Marie Sermier, Didier Quentin et l'ensemble des députés du groupe Les Républicains sur la situation de nos EHPAD. Au moins 2400 personnes ont succombé au coronavirus dans les EHPAD de France et ce bilan va s'alourdir encore considérablement dans les prochains jours. Certains établissements sont même décimés par des vagues de décès absolument effrayantes. Nous devons impérativement protéger les pensionnaires et les personnels des EHPAD. Les masques sur blouse et gel commencent à peine à leur parvenir mais mieux protéger les EHPAD, cela passe à présent par une démultiplication des tests que vous limitez pour l'instant au seul premier cas par établissement. A défaut de dépistage ampleur, la stratégie retenue de l'isolement systématique n'est pas satisfaisante tant elles soulèvent de délicates questions à la fois éthiques et fonctionnelles. Nous ne pouvons pas durablement couper totalement du monde de nos parents et de nos grands-parents alors infligeant une épreuve de solitude et une immense détresse. Nous ne pouvons pas non plus durablement contraindre beaucoup de personnel à se confiner avec les résidents faute de meilleures solutions. Mes questions sont simples. Quand comptez-vous mettre réellement en œuvre un dépistage massif dans les EHPAD ? Et comment comptez-vous atténuer le sentiment d'isolement des résidents de ces EHPAD ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Arnaud Vialla, j'ai déjà dit tout à l'heure que les EHPAD sont un lieu d'attention particulière. Les personnes en EHPAD sont des personnes qui le plus souvent ont perdu une bonne part de leur autonomie. L'âge moyen y est de 85 ans et ce que les Français ignorent peut-être, c'est que c'est souvent la dernière demeure des personnes fragiles, âgées. Il y a à chaque mois plus de 10 000 personnes qui décèdent dans les EHPAD en dehors de tout contexte épidémique. Donc ce sont des personnes particulièrement fragiles aussi au regard de chaque épidémie de grippe et évidemment de coronavirus. Raison pour laquelle des décisions difficiles en termes de confinement et de protection ont été prises. Difficiles pour les personnes âgées, difficile pour les salariés qui travaillent dans les EHPAD, difficile pour les proches aidants, pour la famille. Limiter les visites, c'est une décision qu'on prend vraiment en la pesant. Et croyez-moi, aucun dépistage ne remplace le confinement. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous allez demain dépister alors qu'il n'y a pas de cas symptomatiques chez personne, la totalité des soignants et des résidents et que du coup vous dites il n'y a personne qui est positif, on va donc permettre les visites des soignants, de la famille, etc. Vous pouvez faire rentrer le virus. Et puis, quand bien même vous avez dépisté tout le monde le lundi et que tout le monde est négatif, qui vous dit que le mardi il n'y a pas quelqu'un qui sera contagieux qui viendra travailler. Donc à moins de dépister en permanence les soignants, vous ne pouvez pas avoir ce qu'on appelle un screening, c'est-à-dire un dépistage suffisamment précis. Ce que nous faisons, c'est que nous proposons de resserrer l'émail du filet en allant dépister davantage dès la première alerte, dès qu'une personne est malade. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, la faisabilité nécessite un travail gigantesque qui va associer les collectivités, les élus des territoires, les départements, les maires, les agences régionales de santé, la réserve sanitaire, la puissance de l'Etat, les hôpitaux, les EHPAD elles-mêmes. C'est un chantier gigantesque que celui que nous avons annoncé hier. C'est un objectif très fort que nous nous fixons parce que c'est à ce prix que nous pourrons encore renforcer le niveau de sécurisation au sein des EHPAD. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, il n'est pas du tout dans mes habitudes d'être polémique et je ne veux pas l'être. Mais la séance de questions telle qu'elle se déroule est le seul moment où actuellement, nous députés, pouvons vous interroger sur les décisions prises. Nous y tenons beaucoup parce que par ailleurs, la démocratie souffre de la situation et je le regrette. Je vous ai demandé tout à l'heure quand la sérologie serait disponible. Vous ne m'avez pas répondu. Je vous redemande maintenant quand les tests vont être déployés à une plus grande échelle dans les EHPAD parce que je comprends vos arguments. Je vous ai d'ailleurs écouté avec attention ce matin, mais nous avons besoin d'avoir des dates. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Nous poursuivons maintenant notre séance avec des questions portant sur des thèmes économiques et sociaux. La parole est à Monsieur Jean-Louis Bricou pour le groupe Socialiste et Apparenté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement s'emploie à trouver des solutions pour gratifier celles et ceux qui se mobilisent dans cette période de crise. Nous aussi, avec Régis Juinicot et mes collègues du groupe, nous proposons une prime exceptionnelle pour les agents publics en première ligne. Pour autant, je voudrais attirer votre attention sur la situation particulière des auxiliaires de vie, qu'elles soient recrutées par le secteur privé, associatif ou par une collectivité territoriale. Les auxiliaires de vie ne pourront profiter pleinement d'une gratitude financière de type prime Macron, soit parce que la législation ne le permet pas, soit parce que les structures qui les accueillent n'en ont pas les moyens. Il serait regrettable qu'elles soient une nouvelle fois oubliées, comme c'était le cas avec les mesures gilets jaunes. Pourtant, nous leur devons beaucoup. Quelle famille n'a pas, n'a pas eu ou n'aura pas recours à ces personnels. Ce personnel, essentiellement féminin, arpente nos territoires pour accompagner nos aînés quand les familles sont trop éloignées ou trop occupées. En semaine ou le week-end, elles entrent avec délicatesse dans l'intimité des familles, dans des logements quelquefois inadaptés. Ils effectuent les tâches les plus ingrates, doivent s'accommoder aussi de l'exigence des familles. Le tout pour un salaire de misère, un temps partiel imposé, des horaires à coupure. En cette période de confinement, trop soucieux de la situation de nos aînés, ces personnels ont malgré tout continué à assurer la continuité du service en prenant des risques pour leurs familles. Cette situation, je crois, nous oblige. Il nous appartient de trouver ensemble une mesure qui puisse les gratifier à titre exceptionnel. C'est pourquoi je vous propose de doubler le taux des heures effectuées en période de confinement. nos parents, grands-parents et celles et ceux qui s'en occupent valent bien un effort de la nation pour compenser cette charge exceptionnelle aux structures. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bricot, vous avez évoqué la question des auxiliaires de vie, des emplois à domicile. Je voudrais d'abord commencer cette réponse en vous indiquant, mais vous le savez, que le gouvernement, et Muriel Pénicaud peut en témoigner, a veillé à ce que ces personnels, quel que soit leur statut, quel que soit le statut de leur employeur, puissent être éligibles au chômage partiel. Et j'entends la demande qui est la vôtre d'une revalorisation, d'un accompagnement. J'ai la conviction que ça trouvera aussi sa place dans l'ordonnance présentée par madame la ministre du Travail lors du dernier Conseil des ministres. Vous avez aussi évoqué la question des auxiliaires de vie, des aides à domicile employés du secteur public et à travers elle, la situation des fonctionnaires, des agents publics titulaires ou contractuels. C'est l'occasion pour moi de saluer leur engagement, de dire que les moments que nous vivons illustrent combien ces hommes et ces femmes sont attachés à l'intérêt général et aux services publics et qu'à travers leur nom, à travers leur visage, c'est aussi la solidarité nationale qui prend corps. Nous avons veillé, concernant le secteur public, à d'abord maintenir le revenu de toutes elles et ceux qui sont concernés par des mesures de maintien à domicile dans le cadre du confinement. C'est la raison pour laquelle nous privilégions le placement en autorisation spéciale d'absence et que nous avons accompagné les collectivités beaucoup emploient des aides à domicile pour que les agents contractuels, les agents titulaires attendant complet, ils retrouvent à nouveau beaucoup des métiers que vous avez évoqués, puissent, pour les collectivités locales, être soutenus par la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est un dispositif exceptionnel pour accompagner les collectivités, prendre en charge une partie de la rémunération maintenue des personnels des collectivités territoriales dans le cadre des autorisations spéciales d'absence. Au-delà, nous voulons aller plus loin, tenir l'engagement du président de la République pour reconnaître l'engagement des personnels soignants bien évidemment, en payant les heures supplémentaires de manière majorée, en travaillant sur des éléments de prime exceptionnels. Nous le préparons sous l'autorité du Premier ministre. Nous le préparons aussi pour reconnaître l'engagement des fonctionnaires publics de l'État qui sont mobilisés dans cette crise, qui sont eux aussi sur le terrain en accompagnement et dans l'application des plans de continuité d'activité. Et enfin, puisque vous avez évoqué les employeurs territoriaux, je tiens à vous dire que je reçois chaque semaine, ou plutôt j'entends chaque semaine, l'ensemble des employeurs territoriaux qui m'ont demandé à ce que les collectivités puissent verser une prime défiscalisée, exonérée de cotisations sociales, modulable, à leurs agents. Il faut un véhicule réglementaire ou législatif pour cela. Nous y travaillons. Mais cela est à l'étude. Et avec M. le Premier ministre, nous savons combien l'ensemble des personnels des traversants sont essentiels dans cette période. Merci. La parole est à M. Eric Coquerel pour le groupe de la France Insoumise. Merci. Cette question s'adresse à M. le Premier ministre. Au nom de la santé et de la sécurité des Français, M. le Premier ministre, je veux vous demander de limiter l'appareil productif de notre pays au plus strict nécessaire. Je suis responsable politique et j'ai vu ce qu'il nous en coûte de maintenir des activités non essentielles dans le pays. J'ai vu de nombreux élus, candidats, militants, assesseurs de bureaux de vote lourdement touchés parce que les élections municipales ont été maintenues. Ne commettez pas la même erreur. M. le Premier ministre, vous savez comme moi que la courbe de l'épidémie, ici, suit la courbe italienne avec dix jours d'écart. Or, le 9 mars, le président du Conseil des ministres italiens, Giuseppe Conte, déclarait, comme le gouvernement français aujourd'hui, que l'appareil productif devait continuer de fonctionner pour douze jours plus tard, le 21 mars, rattrapé par l'ampleur de l'épidémie de Covid-19, être contraint de déclarer l'arrêt de toute activité de production autre que celle strictement nécessaire. Nous ne devons pas nous mentir. Nous allons, nous aussi, être encore durement frappés. Vous l'avez d'ailleurs signalé via votre ministre de la Santé ce matin. Hier, le ministre de l'Intérieur déclarait la nécessité de durcir le confinement. Nous savons que cela se fait au risque de limiter toujours plus les libertés individuelles, ce dont il faudra, par ailleurs, reparler. Mais ce ne peut être avec une injonction contradictoire, avec des appels à reprendre l'activité économique. Car dans trop de secteurs, il n'y a tout simplement pas de protection suffisante pour éviter la contamination dans les transports en commun comme sur les lieux de travail. Maintenir, voire promouvoir le travail salarié ou non dans certains secteurs, c'est exposer des vies, celles des proches de ces travailleurs à des risques inutiles. Prendre le risque de renforcer la propagation du virus. Je pense par exemple aux annonces de McDonald's qui comptent reprendre son activité. C'est contre-productif. Cela va retarder la sortie du confinement. Nous avons l'occasion de ne pas être pris de court cette fois. C'est pourquoi je vous demande quand allez-vous concentrer des moyens de protection optimum sur les activités strictement indispensables au pays et faire arrêter les autres. Merci. La parole est à madame Murielle Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Éric Coquerel. La question que vous posez, c'est dans un contexte de crise, de confinement, qui doit travailler pour le bien de la nation et comment on doit travailler ? Et les deux questions sont étroitement liées. Sur le premier sujet, je crois que nous en avons déjà débattu, il est très difficile de dire qu'il y a des secteurs importants et d'autres qui ne le seraient pas. Je vais vous donner un exemple. On va tous être d'accord pour dire que l'alimentaire est vital. Il faut que les Français confinés puissent se nourrir. Et pour se nourrir, il y a non seulement le supermarché, mais avant, il y a les entrepôts, la logistique, il y a les transports, il y a la mécanicien qui répare les transports, avant, il y a l'industrie agroalimentaire, il y a l'agriculture, il y a une partie de l'emballage, il y a une partie très importante de l'économie qui, pour cette seule activité, est mobilisée. Donc, lorsqu'on regarde l'activité économique, de bout en bout, c'est une sorte de domino qui est très interdépendant. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à votre question et que c'est un choix différent que nous avons fait. D'ailleurs, l'Italie, qui a essayé de faire une liste, n'arrête pas d'ajouter la liste tous les jours à cause de cette interdépendance des secteurs. Néanmoins, on peut faire quelque chose, c'est la manière de travailler. Car, actuellement, nous sommes déjà dans un service économique minimum. Environ la moitié de l'activité est complètement à l'arrêt ou largement ralentie. Mais les conditions, c'est la santé et la sécurité des travailleurs. Là-dessus, je sais que nous nous rejoignons. C'est pour ça que depuis trois semaines, nous avons mis en place une équipe projet qui produit avec les professionnels, et je consulte tous les deux jours les partenaires sociaux sur ce sujet, des guides impératifs, des guides de bonne pratique métier par métier. Il y a déjà 13 métiers qui sont sortis, 20 qui sortent cette semaine. Et nous faisons aussi des contrôles. Et nous contrôlons les entreprises pour vérifier qu'elles mettent en place ces mesures. Elles ont une obligation de moyens, c'est dans le Code du travail, et elles ont une responsabilité pour organiser le travail de façon à pouvoir protéger les salariés. Nous les aidons par ces guides, mais nous les contrôlons aussi. Et donc, le choix n'est pas économie ou santé, mais continuer la vie des Français et en même temps protéger les salariés. Merci, Madame la Ministre. La parole est à monsieur Marc Delatte pour le groupe La République en marche. Une question de monsieur Éric Girard. Merci, monsieur le Président. Je pose ici la question de mon collègue Éric Girardin, député de la Marne, qui associe à cette question notre collègue Thierry Benoît, député d'Île-et-Vilaine. Cette question s'adresse à monsieur le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. La crise que nous traversons n'est pas uniquement sanitaire, mais également économique. Le gouvernement a bien saisi l'ampleur des conséquences en mobilisant une enveloppe de 45 milliards visant à soutenir les entreprises et sauvegarder les emplois. Je tiens d'ailleurs à souligner l'action et la mobilisation de votre ministère et de ses services. Des acteurs privés se sont également engagés dans cette crise. Je pense ici aux banques, mais également aux assureurs. Ainsi, le 23 mars, la Fédération française des assurances a annoncé la participation de ses membres au fonds de solidarité à hauteur de 200 millions d'euros. Cette action s'ajoutait à celle déjà annoncée le 19 mars et visant à maintenir l'ensemble des contrats de garantie des entreprises en difficulté en cas de retard de paiement et ce, durant la totalité de la période de confinement. De nombreux professionnels souhaitent un effort supplémentaire en demandant la reconnaissance de catastrophes naturelles au titre de la pandémie pour que les pertes d'exploitation subies au cours de cette pandémie soient prises en charge. Cependant, il semblerait qu'aucun mécanisme, en dehors des stipulations contractuelles spécifiques, ne permette cette prise en charge. Dès lors, M. le ministre, Mme la secrétaire d'Etat, le gouvernement travaille-t-il sur la mise en place d'un outil juridique visant à prendre en charge ces pertes d'exploitation et sur d'autres mobilisations de la part des assureurs ? Je vous remercie. Merci, chère collègue. La parole est à Mme Agnès Pannier-Runacher. et secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame et Messieurs les députés, M. le député, vous mentionnez effectivement la question de la participation des assureurs à cet effort collectif que chaque entreprise et chaque particulier est amené à faire aujourd'hui. C'est une question où vous avez souligné, et je veux vous en remercier, le travail qui a été fait par le ministre de l'Economie et des Finances pour faire en sorte que cette participation des assureurs soit immédiate, concrète et pragmatique. C'est l'effort qui est fait au travers du Fonds de solidarité des entreprises avec 200 millions d'euros, 200 millions d'euros qui seront immédiatement versés dans les prochains jours aux très petites entreprises qui en ont le plus besoin aujourd'hui. et effectivement, cet effort doit être complémenté. Il va être complémenté par l'effort qui est fait par rapport aux entreprises qui pourraient être privées de la capacité de payer leurs primes d'assurance et ça, les assureurs se sont engagés et je crois savoir qu'il y aura une réunion avec l'ensemble des assureurs demain au niveau de M. le Premier ministre pour faire en sorte de continuer à travailler sur cette participation des assureurs. Au-delà de ça, s'agissant du régime de catastrophe sanitaire, comme vous le savez, cela n'est pas praticable à date pour des raisons malheureusement juridiques. La catastrophe naturelle, c'est un régime qui est obligatoire, qui porte sur les dommages aux biens. La catastrophe sanitaire fait peu de dommages aux biens et en l'occurrence ne figure pas dans tous les contrats d'assurance et ne fait pas l'objet d'une prime payée par tout le monde qui permet de partager ce risque et d'avoir une réassurance qui est gérée au niveau de l'Etat. Et c'est bien pour ça que nous ne pouvons utiliser ce dispositif. En revanche, rien ne nous interdit et nous allons le faire de commencer à travailler sur la mise en place d'un dispositif de couverture de la catastrophe sanitaire pour le futur de façon à ce que nous ne soyons pas dans cette situation et à devoir organiser autrement la contribution des assureurs à l'effort collectif. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Monsieur Delatte, pour le groupe La République En Marche, une autre question de madame Aurore Berger, cette fois. Oui, merci, monsieur le Président. Cette question de ma collègue Aurore Berger s'adresse à monsieur le ministre de la Culture, Franck Riester. Le confinement bouleverse profondément notre vie quotidienne. Elle nous prive du lien avec nos familles, nos proches et nous oblige à réinventer des espaces de lien social. Plus que jamais, la culture et les médias démontrent le rôle central qu'ils jouent dans nos vies. Chaque jour, les créateurs se mobilisent, ils dessinent, ils écrivent, ils interprètent, ils jouent, ils donnent à réfléchir sur le moment que nous vivons, tout autant qu'ils nous permettent de nous en évader. Les opérateurs culturels, publics et privés, nos théâtres, opéras, musées, bibliothèques ont répondu à cet appel. Chaque jour, les médias, publics et privés, se mobilisent et ils nous permettent de nous tenir informés. Ils offrent à nos familles un accès renouvelé à la culture, tout autant qu'à des programmes éducatifs, scientifiques et de divertissement. Mais le monde de la culture et de la communication subit de plein fouet la crise, les cinémas, les librairies, les théâtres, les salles de spectacle, les musées ont été les premiers à devoir fermer. Les tournages et les enregistrements sont à l'arrêt. Les tournées et festivals reportés et les recettes publicitaires de nos médias connaissent des chutes brutales entre 70 et 90%. Le gouvernement a d'ores et déjà débloqué 22 millions d'euros d'aides directs pour le secteur culturel. Mais nous le savons, il faut aller plus loin. Les artistes et les techniciens du spectacle avaient des contrats signés qui ne peuvent être honorés. Seront-ils pris en compte dans le calcul de leurs 507 heures ? Un fonds spécifique pour les théâtres et les scènes est-il prévu ? Le fonds de solidarité est ouvert aux artistes-auteurs mais leurs revenus sont versés de manière irrégulière et peuvent différer considérablement d'un mois à l'autre. Comment cette spécificité va être prise en compte ? Enfin, les médias n'ont jamais connu de telle baisse de leurs ressources publicitaires. Cela peut fragiliser durablement le financement de l'information tout autant que celui de la création audiovisuelle et cinématographique. Ce sont notre souveraineté et notre diversité culturelle qui sont en jeu. J'ai proposé la mise en place d'un crédit d'investissement pour les annonceurs afin d'anticiper et d'amorcer la reprise économique et de soutenir le secteur de la communication. Quel est pour cela votre avis, monsieur le ministre ? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Franck Riester, ministre de la Culture dont nous saluons le rétablissement. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, tous les secteurs d'activité de notre pays sont touchés de plein fouet par cette crise, à commencer par le secteur culturel. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Culture, toutes ses équipes en lien avec les autres ministères a veillé à ce que les professionnels, les artistes, les intermittents du spectacle, les entreprises du spectacle puissent être intégrés au dispositif de portée générale pour faire face à cette crise d'un point de vue économique. et nous continuons à travailler avec les différents ministères, avec les professionnels concernés, à faire en sorte qu'ils soient bien inclus dans tous les dispositifs permettant de faire face à cette crise. Encore une fois, tant pour les intermittents du spectacle, pour les artistes-auteurs, pour les professionnels du spectacle vivant. C'est la raison pour laquelle je vais présenter très prochainement cette semaine un plan spécifique pour le spectacle vivant hors musique. C'est la raison pour laquelle hier j'ai annoncé la création d'une cellule de crise pour les festivals, pour que chaque festival puisse avoir un interlocuteur tant en région, dans l'Hexagone ou en Outre-mer ou en administration centrale pour pouvoir avoir des réponses ou en tout cas pour pouvoir échanger sur les problématiques auxquelles ils sont confrontés en lien avec les autres ministères concernés et nous préparons bien évidemment la suite mais nous sommes d'abord et avant tout concentrés sur les moyens donnés à ces acteurs-là pour passer cette crise et c'est vrai pour l'audiovisuel qui est particulièrement touché par cette crise également en remerciant les journalistes en remerciant les professionnels de la presse des médias aussi audiovisuels qui nous permettent de continuer d'être informés et de proposer à nos compatriotes des programmes adaptés à ce confinement avec évidemment un satisfait-ci tout particulier pour l'audiovisuel public qui a permis notamment de s'inscrire dans le projet de Nation Apprenante qui nous permet aujourd'hui de proposer des contenus éducatifs à nos compatriotes et nous allons dans les semaines qui viennent continuer de travailler avec les artistes avec les professionnels de la culture pour leur permettre de passer ce moment terrible cette crise et en même temps préparer l'avenir pour que demain les arts et la culture puissent continuer d'être aussi exceptionnels dans notre pays qu'ils l'ont toujours été Merci monsieur le ministre nous poursuivons cette séance avec des questions portant sur des thèmes divers toujours en lien avec la crise sanitaire c'est monsieur Michel Klesbauer pour le groupe du mouvement démocrate et apparenté qui pose une question de madame Josy Puéto Oui merci monsieur le président ma question s'adresse à madame la ministre garde des Sceaux au nom de ma collègue des Pyrénées-Atlantiques Josy Puéto Madame la ministre nous le savons cette période de confinement propice à une recrudescence des actes de violence conjugale et intrafamiliale des mesures efficaces ont très vite été prises en place et mises en place par vos soins pour faciliter l'alerte grâce par exemple à la mobilisation des pharmacies aux appels préventifs des forces de l'ordre ou l'utilisation du 114 pour prévenir par SMS mais une fois la personne violente identifiée ou interpellée se pose la question de l'après dans sa circonscription de Pau ma collègue Josy Puéto est sollicité par des associations qui se préoccupent comme nous tous des mesures susceptibles de porter secours dans l'urgence aux victimes l'enjeu désormais est de déterminer les conditions rapides de décohabitation autant qu'elles soient possibles la semaine dernière il a été annoncé que l'Etat financerait 20 000 nuitées d'hôtels supplémentaires pour assurer la sécurité des personnes menacées même si nous pensons que c'est l'éloignement du conjoint violent qui doit être la règle afin que la victime conserve la jouissance du logement en ces temps difficiles c'est une bonne mesure le gouvernement a également annoncé la mise en place d'une plateforme d'hébergement pour l'éviction des auteurs de violences cette plateforme devait être ouverte vendredi dernier et mise à la disposition des procureurs s'il semble logique que le nombre de places dépendra de l'identification des besoins exprimés sur le terrain pouvez-vous préciser s'il vous plaît madame la ministre comment on va s'articuler ce dispositif afin d'être rapide et efficace merci merci chère collègue la parole est à madame Nicole Belloubet garde des Sceaux ministre de la justice merci monsieur le président madame la députée messieurs les députés monsieur le député effectivement la préoccupation de madame la députée Pouéito est la nôtre également et c'est la raison pour laquelle dès lors que les juridictions ont été fermées j'ai demandé que le suivi des violences intrafamiliales continue à être effectué parce que ce sont des contentieux prioritaires et urgents et donc au moment où je vous parle les ordonnances de protection continuent à être délivrées les comparutions immédiates ont lieu mais il était également essentiel d'assurer les mesures d'éloignement qui sont prononcées par les juridictions et c'est la raison pour laquelle avec ma collègue Marlène Schiappa nous avons décidé de mettre en place un dispositif qui est un dispositif exceptionnel et temporaire et que nous voulons très efficace et très immédiat la plateforme d'orientation d'éviction des conjoints violents répond à cela elle a été ouverte non pas vendredi mais hier et cette plateforme on peut la saisir par courriel soit lorsqu'il s'agit d'officiers de police judiciaire si par exemple les procureurs ne poursuivent pas au pénal mais ont ordonné une mesure d'éviction soit par les services publics d'insertion et de probation les services pénitentiaires d'insertion et de probation ou les associations lorsque le procureur a ordonné une mesure de contrôle judiciaire avec éviction du conjoint violent cette plateforme elle évalue les disponibilités de logements chez nos partenaires habituels en cas d'insuffisance elle peut faire appel à des nuitées hôtelières vous l'avez rappelé qui sont prises en charge par le gouvernement et en 24 heures nous avons déjà reçu 10 demandes qui correspondent à son objectif dans différents départements il peut s'agir des demandes qui viennent de la petite couronne parisienne ou des demandes de départements plus ruraux et notamment des Pyrénées-Atlantiques puisque je pensais répondre directement à madame la députée Poito donc ces demandes sont variables et nous devons y répondre en 24 heures et d'ores et déjà des demandes ont été satisfaites je pense notamment à l'une dans le Haut-Rhin il me semble donc que nous avons construit un dispositif qui répond à son objectif l'efficacité et l'immédiateté je crois que c'était essentiel pour nous Merci madame la ministre la parole est à madame Béatrice Descamps pour le groupe UDI Agir et Indépendant Oui merci monsieur le président ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'éducation nationale monsieur le ministre la crise sanitaire dans laquelle se trouve notre pays a nécessité bien sûr la fermeture des établissements aux élèves mais un dispositif de continuité pédagogique est assuré par les enseignants que je tiens ici à remercier et à saluer leur travail conséquent chronophage pour maintenir un contact régulier avec leurs élèves entretenir les connaissances et leur faire acquérir de nouveaux savoirs dans ces conditions inhabituelles ce n'est pas simple et j'y ajouterai aussi si vous le permettez les associations et municipalités qui contribuent elles aussi surtout dans nos petites communes à aider ces établissements légitimement plusieurs questions se posent aujourd'hui malgré l'amélioration de l'enseignement à distance l'égalité entre les élèves est remise en cause de par les différences d'accès internet le manque de matériel informatique dans les écoles à la maison la possibilité des familles d'aider leurs enfants ou bien d'autres freins encore aussi je voudrais vous interroger monsieur le ministre sur ce manque qu'il y aura forcément dans les apprentissages qu'auront nos jeunes de tous niveaux et cette inégalité qui va s'accroître encore comment ces élèves vont-ils pouvoir être aidés la rentrée de septembre sera-t-elle préparée en conséquence en ce qui concerne les examens le choix du contrôle continu est selon moi un choix juste toutefois les professeurs s'étonnent que les moyennes de première ne soient pas prises en compte enfin de nombreux parents et lycéens s'interrogent quant au jury d'harmonisation et à l'octroi des mentions pouvez-vous rassurer les élèves de lycée et à l'octroi qui a été noté sévèrement durant l'année scolaire en précisant justement le rôle et le fonctionnement de ces jurys et si j'ai encore deux secondes je terminerai en vous demandant si les mesures de carte scolaire seront prises ou ont été prises pour la rentrée de septembre je vous remercie merci merci chers collègues la parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse merci monsieur le président mesdames et messieurs les députés madame la députée Béatrice Descamps d'abord je souscris à votre triple hommage hommage aux professeurs qui sont en première ligne pour assurer cette continuité pédagogique aujourd'hui hommage à tous les personnels de l'éducation je pense aux chefs d'établissement au CPE à l'ensemble des personnels qui sont avec les professeurs notamment pour aller chercher tous les élèves et puis hommage finalement à l'unité nationale parce qu'on sent bien en ce moment que derrière les professeurs il y a en fait tout le pays à commencer par les parents d'élèves bien entendu dans une forme d'association de complicité d'alliance pour aider les enfants chacun comprenant bien que professeur c'est un métier que c'est difficile et que les professeurs de France sont engagés pour nos élèves cet hommage il renvoie aussi à tout le travail qu'il y a à faire pour compenser les inégalités qui peuvent être croissantes à l'occasion d'un épisode comme celui que nous vivons puisque chacun est renvoyé à son contexte familial et là aussi à contrario on voit l'importance de l'école de la République qui permet de combattre les inégalités quand le fonctionnement est normal et cette conscience accrue de ce fait elle est importante pour la suite alors il y a ce que nous faisons pendant la crise et ce que nous ferons après la crise pendant la crise nous allons chercher les élèves c'est tout le quadrillage que nous faisons et auquel je faisais référence avec les chefs d'établissement qui nous permet de diminuer jour après jour le nombre d'élèves qui ne sont pas inclus dans la continuité pédagogique il en reste encore mais nous réussissons ça là aussi parce que nous sommes un grand service public de l'éducation nationale ensuite des moyens spécifiques du matériel informatique prêté grâce aux collectivités locales souvent et au monde associatif avec lesquels nous sommes la main dans la main et puis il y a aussi des dispositifs particuliers avec la poste qui va nous permettre à partir de cette semaine d'envoyer des documents rédigés par les professeurs par la poste avec une enveloppe permettant un renvoi gratuit ensuite par la famille aux élèves que nous n'arrivons pas à atteindre par Internet c'est aussi le coup de fil hebdomadaire je n'ai pas le temps de répondre à l'ensemble de votre question mais oui après la crise au moment de la rentrée il y aura des dispositifs pour personnaliser les parcours et tenir compte des éventuels retards qui ont eu lieu à cause du confinement je vous remercie merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Stéphane Peux pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine oui merci cette question s'adresse au ministre de l'éducation depuis désormais quatre semaines l'école est arrêtée certes votre ministère tente de maintenir le lien entre l'enseignant et l'élève et d'assurer la poursuite des apprentissages mais nous voyons bien à quel point cette prétendue continuité pédagogique se heurte à d'importantes difficultés l'indisponibilité des parents qui travaillent le manque de compétences car il ne suffit pas d'avoir fréquenté l'école pour savoir enseigner et enfin le manque d'outils car dans nombre de foyers modestes le seul lien vers l'internet c'est le téléphone pas d'ordinateur encore moins d'imprimantes et parfois rien du tout dans les zones blanches de nos campagnes vous admettez déjà avoir perdu le contact avec 8% des élèves mais dans bien des territoires c'est beaucoup plus dans mon seul département de la Seine-Saint-Denis votre administration chiffre à un tiers le nombre d'élèves qui sont en rupture de scolarité et ça s'élève à 60% dans l'enseignement technique il est désormais clair que l'école à la maison risque d'accroître un peu plus les inégalités scolaires monsieur le ministre nous ne pouvons en accepter des graves et durables conséquences pour les élèves on sait par exemple que les enfants de CP c'est au coeur de ce trimestre que se fait pour eux l'envol vers la lecture et l'écriture monsieur le ministre il ne faut pas ajouter une crise scolaire à la crise sanitaire oui il faudra un plan massif de rattrapage et sans doute également adapter les programmes pour ne pas enteriner les retards pris par certains élèves pouvez-vous d'ores et déjà au moment où vos administrations annoncent des fermetures de classes dans nos mairies annoncer ici devant la représentation nationale un moratoire sur les fermetures de classes et enfin je n'avais pas prévu de finir ma question de cette manière mais je vais le faire ce midi j'ai appris de manière en étant je vous le confie abasourdi que sur les 1200 postes supplémentaires que vous avez annoncé le 27 mars dernier il y aurait zéro poste pour la Seine-Saint-Denis qui est par ailleurs le département le plus jeune le plus populaire de France et qui en ce moment vit et subit un lourd tribut à la crise du Covid-19 alors monsieur le ministre rassurez-nous en nous informant que c'est pas une information mais une fake news et au moins j'aurais pas perdu mon après-midi merci monsieur le député la parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer ministre de l'éducation et de la jeunesse qui préfère le mot baliverne à fake news vous avez la parole merci monsieur le président et mesdames et messieurs les députés monsieur le député Stéphane Peux et donc en effet je vais vous rassurer et sauver votre après-midi et davantage il s'agissait d'une baliverne votre département la Seine-Saint-Denis cette année aura des créations de postes 127 créations de postes ce qui en fait un des départements où il y a le plus de créations de postes comme c'était le cas de l'année dernière où c'était 10% des créations de postes nationales je ne m'a pas échappé que certains élus de Seine-Saint-Denis avaient fait une tribune sur le sujet alors même que nous sommes en train de battre les records historiques de taux d'encadrement favorables en Seine-Saint-Denis pour la rentrée prochaine et donc je voudrais que pour l'ensemble de la France ces échanges que nous avons chaque année à la même époque se fassent de manière tout à fait transparente et claire on ne peut pas parler des fermetures quand on ne parle pas des ouvertures il y a beaucoup plus d'ouvertures que de fermetures en Seine-Saint-Denis et nous allons accomplir les promesses du président de la République en matière de dédoublement des classes de grande section à 12 en REP et en REP+, même chose évidemment en CP et CE1 où c'est la plupart du temps déjà fait et nous allons en effet être à la hauteur de ce qui est nécessaire dans ce département avec je vous le dis des taux d'encadrement qui vont être records et l'engagement que j'ai pris grâce au Premier ministre qui a pris un arbitrage sur ce sujet c'est que nous n'avons plus de fermeture de classe sans l'accord du maire en milieu rural et en milieu urbain analyse avec le maire du taux d'encadrement dans chaque commune et le solde ouverture-fermeture dans chaque commune se traduira forcément par une amélioration du taux d'encadrement c'est l'engagement que nous avons pris vous pouvez le vérifier commune par commune si vous trouviez une exception à ce que je viens de dire je suis prêt à corriger les choses puisque c'est un engagement que nous avons pris donc c'est vous dire à quel point nous sommes je pense à la hauteur de la situation qui nécessite en effet de meilleurs taux d'encadrement à l'école primaire et cette personnalisation des parcours des élèves dont a parlé la députée Béatrice Descamps tout à l'heure et qui est en effet un de nos impératifs de la rentrée prochaine je vous remercie merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Arnaud Vialla pour une question de madame Emmanuel Antoine du groupe Les Républicains vous avez la parole merci monsieur le président je suis effectivement le porte-voix d'Emmanuel Antoine député de la Drôme monsieur le premier ministre samedi matin c'est avec effroi que nous avons appris qu'une terrible attaque au couteau avait eu lieu en plein coeur de Romain Surisère ce jour là un jeune soudanais réfugié en France depuis juin 2017 a violemment assassiné deux personnes et en a blessé cinq autres qui se sont retrouvés en urgence absolue notre émotion est grande et mes pensées vont aux victimes et à leurs proches à qui j'adresse tout mon soutien je tiens à saluer le travail exemplaire des forces de l'ordre des sapeurs-pompiers et des personnels soignants dont la réactivité a permis une nouvelle fois de sauver des vies je souhaite que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé le parquet national antiterroriste s'est saisi de cette affaire des premiers éléments il ressort la nature terroriste de cette attaque des documents manuscrits à connotation religieuse ont été retrouvés dans lesquels l'auteur se plaît notamment de vivre dans un pays de mécréants avec cet événement tragique ce sont à nouveau des familles anéanties des vies brisées fauchées en pleine rue par la folie obscurantiste du fondamentalisme islamiste d'où qu'ils viennent où qu'ils soient nous devons le combattre et ne pas baisser la garde pour défendre des valeurs républicaines auxquelles nous sommes si fortement attachés cette attaque s'ajoute à toutes celles qui précèdent et nous rappellent même en s'étant troublés par la crise sanitaire que la lutte antiterroriste ne doit souffrir d'aucun répit face au fondamentalisme religieux le gouvernement doit être intraitable mais nous avons le sentiment que trop peu est entrepris pour protéger les français après les discours du président de la république sur le séparatisme nous attendons encore des actes quand le gouvernement s'attaquera-t-il enfin au fléau islamiste je vous remercie merci monsieur le député la parole est à monsieur Christophe Castaner ministre de l'Intérieur merci monsieur le président madame messieurs les députés monsieur le député évidemment je salue aussi Emmanuel Antoine qui a suivi minute par minute samedi ce qui s'est passé dans sa circonscription en effet à 10h45 le parcours meurtrier d'un homme qui a attaqué 7 personnes et en a tué 2 a meurtri notre territoire notre territoire national bien évidemment évidemment au-delà de la seule commune de Rouen-sur-Isère je me suis rendu l'après-midi sur place pour d'abord porter mon soutien à la maire de la commune madame Toraval qui était totalement mobilisée avec ses services pour apaiser tant les tensions étaient fortes dans la commune marquées au milieu de la torpeur liée au confinement et à la chaleur début d'été que nous connaissions sur place et j'ai vu combien cette ville était meurtrie et combien elle était engagée aux côtés de ses habitants pour les accompagner et puis aux côtés de nos forces de sécurité intérieure il vous a salué j'ai pu effectivement les saluer parce que dix minutes après que l'alerte ait été donnée ils ont pu neutraliser l'assaillant et faire en sorte qu'il soit mis à disposition de la justice pour être interrogé l'enquête était d'abord placée sous l'autorité du procureur local puis elle l'a été compte tenu des éléments qui sont remontés au fil des heures de ce début d'enquête sous l'autorité du procureur national antitéroriste qui et vous avez rapporté quelques éléments considère qu'il y a matière à instruire aujourd'hui au moment où je vous parle pour un acte qualifié de terroriste je voudrais vraiment saluer l'ensemble de la mobilisation de nos forces d'abord dans le cadre de cette enquête 150 policiers spécialisés sont totalement mobilisés pour faire la pleine et entière vérité et transparence sur cette affaire pour que nous puissions vérifier qu'il n'y a pas de risque lié à ce fait qui s'est produit à Romand-sur-Isère et qui pourrait par des effets robonds se retrouver sur le territoire national mais je voudrais aussi vous rassurer monsieur le député sur l'engagement total de nos forces de sécurité intérieure qui font preuve d'un engagement total malgré le contexte et en particulier ceux qui au sein de l'ASDAT dans la DCPJ ou au sein de la DGSI sont totalement engagés au moment où je vous parle comme à chaque instant pour faire en sorte que nous puissions veiller au meilleur niveau pour empêcher ou déjouer ou faire échouer des attentats 61 l'ont été depuis 2013 19 ont échoué et nous le devons aussi au travail remarquable que font ces femmes et ces hommes qui dans l'ombre protègent les Français sont en train de se passer Merci monsieur le ministre la séance des questions au gouvernement est terminée je vous remercie de sortir de manière échelonnée prochaine séance mardi 14 avril à 15h questions au gouvernement la séance est levée merci merci Sous-titrage ST' 501